Bonjour, après vous avoir montré comment trouver le texte domaine d'un thème WordPress, je vais vous montrer maintenant comment trouver le texte domaine d'une extension WordPress. Donc, vous verrez, c'est moins simple, puisque le thème, on va dans le fichier function.php, qui se trouve dans tous les thèmes, donc ça, il n'y a pas de souci, que les extensions, il va falloir trouver le bon fichier PHP. Donc, pour ce faire, vous vous rendez dans wp-content, de dossier plugin, et vous allez après dans le dossier de l'extension qui fait l'objet de votre future traduction. Donc là, on va prendre, en l'occurrence, la vidéo thumbnails. Alors, quand le créateur de l'extension fait bien les choses, en fait, le fichier à éditer pour trouver le texte domaine, va être le fichier qui porte le nom de l'extension, avec l'extension .php. Donc, ce qui est le cas dans vidéo thumbnails, et pour la plupart des extensions, normalement. Je dis bien normalement, parce que ça peut parfois être dans d'autres fichiers, donc il vous faudra fouiller un peu dans les fichiers .php. Alors, donc, vous sélectionnez avec le clic gauche de votre souris, vous faites un clic droit pour ouvrir la fenêtre contextuelle, et ensuite, vous cliquez sur Afficher, Éditer. Donc, moi, comme j'avais fait avant, voilà, il me demande de vérifier. Donc, on fait un CTRL-F dans le fichier. Ensuite, on tape texte domaine, comme pour le thème. Ensuite, on valide. Donc là, on trouve un premier texte domaine qui ne nous en dit pas plus. Donc, on va plus loin, parce qu'en fait, il faut trouver la fonction load underscore plugin underscore texte domaine, et vous voyez qu'ici, on trouve notre texte domaine juste après, entre parenthèses, comme pour les thèmes. Et le texte domaine, ça va être donc vidéo thumbnails, donc, en fait, le nom de l'extension en minuscule. Donc, on copie, on ferme tout ça. Et donc, on vient renommer notre fichier langue ici, donc, en collant le nom devant, un tiret. Voilà, on fait ça bien pour les deux fichiers PO et MO. Voilà. Le tour est joué. Et donc, ensuite, après, vous pouvez les balancer dans le fichier WPContent, Languages et Plugin. Donc, voilà. Vous balancez les fichiers de l'autre côté. Et comme ça, vos traductions seront opérationnelles et ne risquent pas d'être écrasées à la prochaine mise à jour de l'extension. Voilà. Eh bien, j'en ai fini avec ce tutoriel. Je vous dis à bientôt pour un autre. Ciao, ciao !